Musique Alors, c'est celui-là Musique J'ai oublié de te préciser pour les add-ons Mais c'est pas grave Parce que normalement, même sans les add-ons C'est censé pouvoir me shooter Alors allons-y Allez, tu vas me poursuivre Alors, l'infinite De la ferme a été Se déroule sur ces spots-là L'usage de cette palette, je ne vais pas l'utiliser tout de suite Même s'il me blesse, c'est pas grave L'usage de cette palette pour ralentir Woodlust Cette fenêtre-ci L'usage de l'autre palette Également ralentir Woodlust Et cette fenêtre-là Et là par contre, ça va être une vraie danse infernale pour votre tueur Parce que ça ne va pas être évident pour lui Vous tournez Vous tournez tout simplement Autour de ces spots-là Et pour après Lui épuiser en face à Woodlust Vous utilisez les palettes que je viens de vous montrer C'est tout simplement ça Donc à toi de jouer maintenant A toi de me rattraper sur ce spot C'est un infinite ici, redoutable Quasard Tu me shoots quand tu veux Donc ici, je viens de bloquer la fenêtre que vous voyez On va passer à d'autres fenêtres Vous pouvez jouer sur les deux fenêtres Moi juste parce que j'étais en train de parler Et montrer les spots C'est pour ça Voilà, pas mal Mais en contre-partie, il a perdu sa Woodlust Moi je continue à tourner Voilà, c'est pas mal du tout C'est ce qu'il faut faire C'est exactement ça un casard Pas mal du tout Continue Essaye de me retrouver Donc nous, on continue On surveille notre tueur Bien entendu Voilà Bien tenté Suis mes traces Essaye surtout de suivre mes traces Le truc c'est que tu ne suis pas mes traces Il faut suivre mes traces N'essaye pas en fait Justement de me contrer Suis juste mes traces Suis les traces de ton survivant Suis les traces de ton survivant N'essaye pas pour l'instant de le contrer Contrer ton survivant Ça viendra plus tard C'est pas pour tout de suite Là par exemple Ce que je viens de faire C'est un peu dangereux Parce que lui Il aurait pu me rattraper en réalité Ici sur ce spot là Vous l'utilisez pour tourner un peu Mais pas trop longtemps Pour arrêter la Woodlust du tueur Il vient de me coincer tout de suite Toute seule à ce spot Côté survivant Côté survivant N'oubliez pas que vous collez votre décor Quand vous tournez Pour gagner du temps C'est pareil côté tueur Vous collez le décor Quand vous tournez Pour gagner du temps Là quand par exemple Il y a des espaces Vous faites comme s'il y avait Une ligne invisible Pour continuer à faire À coller votre décor Sans vous prendre quand même Au milieu Des crus Suis mes traces Et essaye de me rattraper Je vais te laisser monter En Woodlust Je ne veux pas utiliser de palette Là tu es passé en Woodlust 3 Woodlust 2 plus tôt Puis tu avais raté un coup Vas-y On va retourner encore un peu Autour ce spot Et après je te montrerai Pour le spot Ok Allez Maintenant je retourne Et cette fois-ci Je vais utiliser mes palettes Si j'en ai l'occasion Ok Ok Tu continues à me suivre Et normalement Moi j'arrête ma palette ici Parce que tu deviens Trop dangereusement proche Il faut casser ta palette Voilà Tu la laisses jamais Parce que tu me crées À ce moment-là Un mini infinite Suis les traces De ton survivant Alors pour surveiller C'est maltraitant Je t'ai dit de le prendre Parce que lorsque tu es en course poursuite Et que tu perds ton survivant Vous voyez ici Le rayon de terreur Ça me nuise Comme s'il s'était éloigné Alors qu'il est toujours après moi C'est juste que je n'étais plus en course poursuite C'est pour ça Donc ça va nous permettre Lui de l'aider Et de tromper en fait Les survivants Qui vont eux-mêmes Ne plus comprendre De quel côté il est Voilà pourquoi je lui ai dit François on reste maltraitant Ce n'est pas pour quand il est contre moi C'est pour quand il est face à des pick-up Parce que moi je ne cherche pas spécialement À m'évader C'est juste pour lui montrer Comment tourner ici On va utiliser ce spot Normalement je n'aurais pu continuer Sans utiliser ce spot C'est juste pour le montrer un peu Trop tôt T'as fait trop tôt C'était pas mal Du coup en frappant trop tôt Moi ça m'a permis De tourner une fois en plus C'est pas mal Là c'est mieux GG On va aller maintenant Sur le spot avec la vache Maintenant qu'on a pu voir ce spot Parce qu'en réalité Ce spot Cosa C'est un infinite Assez redoutable Comme t'as pu le voir Donc maintenant On va aller sur le spot Que tu demandes Je te montre aussi Les autres spots aussi En chemin Comme ça tu pourras les voir Alors Ici ce spot là en fait Il n'y a pas de palette Mais normalement il y a une palette Tu contournes là T'as pas besoin d'attendre la palette Alors ici c'est jungle gym Donc tu t'en fonds un peu jungle gym Je te l'avais montré Ce spot là peut être dangereux pour nous les survivants en réalité Quand on te fait tourner ici C'est facile pour toi de tromper ton survivant Parce qu'on ne voit plus Mais ça reste un spot long Donc si ton survivant s'en sort bien Il peut te faire tourner longtemps Donc ici Là c'est des spots ici Où tu peux contrer ton survivant Et même carrément passer par là Pour essayer de contrer Voilà Nous à la limite C'est même plus pratique Alors côté survivant A conseil Pour tourner autour de ce spot là Moi je n'aime pas tourner de l'autre côté Je tourne essentiellement par là Pour surveiller mon tueur Ce côté là Le problème c'est que je ne vois plus mon tueur Et c'est un spot long Donc il peut me rattraper Donc moi je n'aime pas tourner par là Je préfère tourner pas ici Je vais tourner de l'autre côté Quand je vois que le tueur En fait pré-shoot Ou carrément en fait A du mal à tourner Ou fait des demi-retours Des allers-retours Bon sinon Ce spot là En réalité Je ne tourne pas ce côté Moi je tourne ce côté là Je trouve que c'est plus pratique Je vois à ce moment là mon tueur Voilà pour ce spot là Ensuite Ici C'est des spots ouverts Ce spot celui là C'est comme tous les autres Tous les autres spots Que je vous l'ai montré Vous tournez dans ce sens là Vous venez par là Et vous prenez la fenêtre Ici Pour le tueur Pareil Vous suivez votre survivant Et par contre Vous au lieu de nous suivre Vous regardez dans quel sens On tourne Au lieu de nous suivre Sachant qu'en nous laissant passer Par là On a accès à la fenêtre Vous ce qu'il faut faire C'est que quand vous nous voyez Passer là-bas Vous nous compterez en passant ce côté Pour venir en fait Nous empêcher Vous voyez De passer par la fenêtre Donc ne nous souvez pas En fait carrément Vous regardez de quel côté Le spot il tourne vous aussi Et si vous voyez Que le spot la fenêtre est par là Bah vous Au lieu de nous suivre Directement par là-bas Vous venez par là Pour arrêter en fait justement Le passage de cette fenêtre Tout simplement Ensuite Donc la cabane Ça je vous l'ai déjà montré Voilà Ça ce spot là par exemple Nous quand on tourne Côté survivant Vous tournez par là Ce spot en réalité Il faut faire tomber la palette Côté assez tôt Vous attendez pas Que le tueur soit derrière vous Parce que vous côté tueur Vous n'allez pas passer par là Vous en foutez de ce spot Vous vous passez pas ici Ça c'est un troll spot en réalité Face à Anna par contre Ça lui pose problème Parce que c'est un spot en hauteur Mais je parle pas souvent d'Anna Parce que tous les spots en hauteur En réalité vont l'ennuyer Donc ce spot là par exemple Il est pas mal Parce que c'est vrai Elle pourra pas shooter Mais il y en a d'autres Donc là où vous voyez Des spots en hauteur Anna elle va avoir des problèmes Donc voilà Ce spot là Vous attendrez pas que le tueur Soit sur vos talons Parce que ce qui va se passer Vous allez descendre votre palette Et lui il va pas casser la palette Il va passer par là Au lieu de vous suivre Et de passer la palette Lui il va venir par là Donc vous allez vous bloquer tout seul Donc cette palette là Vous la faites tomber En réalité assez tôt Vous attendez pas que le tueur Soit sur vos talons Pour le forcer Lui a cassé la palette Et du coup en fait Vous pendant qu'il casse la palette Ça vous fait gagner du temps Pour aller au prochain spot Donc la cabane On la connait Je vous l'ai montré Pareil pour celui là C'est le même pote Que je viens de vous montrer Alors ici vous avez par contre En fait le crochet Faites gaffe quand vous tournez Le fait d'avoir un objet supplémentaire Sur votre chemin Ça vous prolonge Votre loupe Et ça nous fait du coup Perdre du temps Ça nous fait nous même Jusqu'à nous faire perdre Un tour de loupe Si l'objet est trop Est trop problématique A contourner Ici c'est un spot En fait très simple Vous voyez en plus Votre tueur derrière le mur Vous avez juste à tourner Si tu veux en fait On va le faire Celui là Ce spot là Vous avez juste à tourner Et descendre la palette Au bon moment Tout dépend de quel côté Va arriver votre tueur Là je descends la palette Il faut arrêter C'est un bludeless parce qu'il est un bludeless 3 depuis un moment Je vais attendre Mais voilà On va commencer à tourner Vous voyez Le tueur vous le voyez Donc à vous de suivre Là comme j'ai gagné du terrain sur toi En fait Quasard Donc où les tueurs Comme vous avez Une telle distance Entre votre survivant Entre votre survivant et vous Vous allez commencer Faire des petits demi-tours Pour essayer de gagner du terrain Ce sera le seul cas Où vous allez faire des demi-tours Sinon en fait Vous allez plus perdre du temps Qu'autre chose Vous voyez Il met du temps en fait Pour me rattraper du coup Voilà Un petit demi-tour Là il m'a rattrapé Et s'il y aurait eu encore la palette C'est à ce moment là Que j'aurais pu Là on aurait dû continuer à me suivre Pas faire des demi-tours continuellement Là t'as rattrapé ton retard Tu continues Tu laisses la bludeless t'agir C'est tout Parce que là Tu vas finir par me rattraper Et c'est dans ce cas de figure Où j'aurais soit Descendre la palette Soit faire un fake palette Faire semblant de m'arrêter la palette Pour l'arrêter Et voir si vous vous arrêtez ou pas Ça va vous de r'agir Si vous vous prenez de la fenêtre ou pas Là tu l'as fait trop tôt Donc ça me permet de gagner Un tour supplémentaire Donc voilà C'est tout simplement ça Essayez de réduire Essayez de réduire la distance Que tu as avec moi Là c'est pas mal Enfin non Il ne fallait pas se retourner Ne tournez pas trop Quand vous voyez Que vous avez rattrapé votre survivant On a arrêté de faire des demi-tours Vous faites le demi-tour Jusqu'à avoir réduit la distance Avec vos survivants Et non pas continuellement Voilà C'est pas mal Allez vas-y Tu vas me relever Alors Les casiers Te posent des problèmes aussi Pour les casiers Moi j'évite de les chercher La plupart des tueurs Ce qu'ils font En fait Pour les casiers Ce qu'ils vont faire En fait Ils vont la plupart du temps Si tu veux Y aller Que s'il y a clairement Des traces de pain Ou s'il n'y a pas D'autres endroits Où ils sont cachés Je vais te montrer un truc Là je suis blessée Et tu m'entends pleurer Je vais me cacher dans un casier Je vais me cacher dans un casier Et tu vas voir Que tu m'entends Viens juste devant le casier Ne l'ouvre pas le casier Jusqu'à ce que tu prends un coup Exactement au casier Là tu vois Tu ne me touches pas Tu écoutes devant le casier Prête attention au son Tu vas voir Tu vas m'entendre pleurer Et là tu n'as pas Sans ouvrir un casier Tu vas comprendre C'est un survivant ou pas Tu vas même entendre Mon survivant respirer Bon si tu écoutes le live Du coup tu vas demander L'entendre Donc coupe le son du live Ça me permet d'expliquer En fait pour ceux Qui sont sur le live Vous avez juste A vous approcher du casier Normalement vous l'entendez Pleurer vos survivants Et là vous allez savoir C'est un survivant caché ou pas Tout simplement Ou alors vous pouvez l'entendre respirer Parce que les survivants Respire fort en réalité Vous pouvez les entendre Donc voilà Tu as juste à faire ça en fait Et tu pourras à ce moment là En fait savoir Si tu dois ouvrir le casier ou pas C'est tout simplement ça Sinon la plupart du tueur Ne fouille pas les casiers Ils vont les fouiller Que s'ils sont sûrs et certains Que les traces sont arrêtées Devant le casier Et à ce moment là Oui en fait Ils vont ouvrir le casier Ou si comme là Je viens de te montrer Tu t'approches du casier Et tu écoutes Tu vois si j'entends un bruit ou pas Donc voilà Sinon pour le casier En fait nous ce qu'on fait C'est que lorsque vous êtes Trop proche de nous On tourne, on tourne Et au moment où vous allez Vous allez nous shooter Je me suis pris le décor en plus Au moment où vous allez nous shooter On va rentrer dans le casier Et on ressort Au moment où vous Vous êtes en train de Vous êtes en scène Tout simplement Mais là c'est un coup Vraiment situationnel Il faut vraiment en fait Qu'il y a un pré-shoot Et c'est à ce moment là Que nous on va rentrer dans le casier Ça se fait avec tous les tueurs Notamment avec la nurse Avec la nurse franchement C'est très pratique à faire Donc vous tournez autour de votre spot C'est tout Enfin c'est même pas un spot ici C'est vraiment situationnel Vous tournez Et vous rentrez au casier A la dernière minute Tout simplement Ah oui sur la tronçonneuse aussi C'est pareil C'est situationnel en fait Si tu veux C'est vraiment en fait Nous même c'est pas facile à faire Tu vas enclencher ta tronçonneuse Et moi je vais rentrer dans le casier Et je vais attendre que tu finisses en fait Si tu veux enclenche là la tronçonneuse Vas-y Lâche la Lâche ta tronçonneuse Lâche ta tronçonneuse Vas-y Enclenche ton coup Voilà j'attends que tu finisses Voilà là tu finis Et je ressors Et je dégage Au prochain spot C'est tout simplement ça Qu'ils font C'est juste ça C'est facile à contrer Parce qu'en réalité Même quand il sort du casier Il reste trop proche de toi Donc toi tu vas pouvoir le rattraper en réalité Donc c'est pas non plus si problématique que ça Ils vont rentrer sous tes yeux dans le casier C'est très joli à voir Parce que c'est un coup pas facile à faire Mais au final tu peux le rattraper Soit parce qu'il va sortir trop tôt Alors que ta tronçonneuse est encore enclenchée Soit parce qu'en fait Après qu'il soit sorti Toi t'as plus trop levé Et du coup t'es trop proche d'eux Donc c'est vraiment situationnel Allez on va aller à l'arbre à vache Parce que c'est le seul spot qui reste Je vais pouvoir te montrer L'arbre à vache aussi Il y a un infinit assez redoutable Alors ici c'est un petit infinit Là par contre il n'y a pas le choix Vous ne pouvez pas tourner ce côté sur cet infinit C'est trop petit Beaucoup trop court Ne tournez pas autour des spots aussi courts A ce moment là Même si vous voyez Vous avez plus de visite sur le tueur C'est par là qu'il faut tourner Vous n'avez pas le choix Alors l'arbre à vache Il est au milieu du par contre Alors l'arbre à vache On a cette palette pour ralentir le tueur Sinon en fait Vous avez le choix Soit on prend les fenêtres Et on tourne On va tourner Soit carrément en fait Là je prends encore ma fenêtre Mais vous allez voir après Comment garder ces fenêtres On va commencer à ce moment là Tourner ce côté Pour gagner du temps Voilà Vous tournez Vous faites plusieurs tours ici Là je vois que j'ai gagné du temps Donc au lieu de prendre ma fenêtre Je vais carrément la contourner Je ne vais même pas prendre la fenêtre Et vous côté tueur Vous avez la possibilité en fait De prendre la fenêtre pour nous rattraper Voilà Là je vois que j'ai gagné du temps Donc je ne prends même plus ma fenêtre Je continue Vous allez prendre la fenêtre Que si le tueur est proche Tout simplement Vous allez sauvegarder cette fenêtre Vous ne la prenez pas tout de suite Vous la gardez De manière à ce que vous allez l'utiliser Que quand vous allez voir le tueur Beaucoup trop proche pour vous Là tu n'as pas de choix en fait Si tu veux C'est de prendre la fenêtre Pour toi il faut que tu prennes la fenêtre Tu ne vas plus prendre la fenêtre Que si tu deviens très proche de moi C'est à ce moment là Que tu vas la contourner la fenêtre Mais si tu es trop loin de ton survivant Tu n'as pas d'autre choix Que de la prendre cette fenêtre C'est pas mal Là tu m'as contrée Je ne regardais pas ce que tu faisais Donc c'est pas mal du tout Un petit tour par ici Je vais te faire baisser Un bout de lust Voilà Et ici Je vais vous récupérer Là je ne récupère pas mon sprint Effectivement J'ai complètement oublié Normalement vous ne récupère pas vos sprints Là c'est parce que je suis sur le PTB Mais normalement j'aurais dû récupérer mon sprint Et je peux continuer à tourner Voilà Il faut savoir que là Tous les loupes que je vous montre Je les fais sans sprint Puisque comme vous voyez Je suis constamment en course poursuite Donc voilà Il y a moyen franchement De courir Après face à des tueurs expérimentés Je vous avoue que ça va être Beaucoup plus compliqué à gérer Suis mes traces Suis mes traces Il y a juste à suivre mes traces Surtout que je les laisse au sol Regarde bien le sol Suis mes traces Tu as juste à suivre mes traces La fenêtre qui revient Attends Sauvez pas le gong Ici Quand vous avez épuisé ce spot Vous allez sur un autre spot Comme je l'ai appris Vous allez ici Ici Là c'est dans le cas échéant C'est ce spot que j'ai Mais en général Vous avez deux spots Voilà On colle le décor Et on frappe T'aurais pu pré-shoot Toi quand t'arrives à ce spot là En réalité Tu peux pré-shoot Quand vous tournez Côté tueur Quand vous arrivez A ce niveau là Vous commencez à frapper Votre élan va vous permettre De toucher les survivants Quand il est là D'accord Vous n'avez pas besoin D'attendre de frapper Quand je suis à la palette Lui il aurait pu m'arrêter En réalité Juste en commençant A frapper ici Au moment où je suis arrivé A la palette Lui il aurait pu frapper A partir d'ici Et son élan Le remèner sur moi Tout simplement Donc ici Après avoir épuisé ma palette Je retourne sur mon spot Puisque le tueur M'a toujours pas attrapé Je retourne sur mon spot Et ainsi de suite Et vous avez de quoi Tenir facilement Franchement ici Ça va dépendre De l'agilité du tueur Mais votre tueur Si vraiment A fait beaucoup d'erreurs Ou si vous arrivez A le brain A plusieurs reprises Sur ce spot là Vous avez facilement De quoi faire Trois générateurs ici Trois générateurs facilement Si c'est pas Cinq générateurs Cinq générateurs Ça va être un peu dur à faire Parce que le barrassement là Vous allez utiliser Votre palette Et alors A moins de partir Sur un autre spot Ça va être beaucoup plus compliqué Pour vous de vous en sortir Là je vais essayer D'aller sur le spot J'ai un autre spot ici Je vais essayer de gagner du temps En revenant ici Voilà C'est bien T'as plus Sumetra Cette fois-ci Tu m'as pas perdu C'est pas mal Tu t'améliores Continue Là je suis en train De prendre le spot à l'envers Donc ce qui va se passer Quand vous prenez le spot à l'envers Vous allez faire ça Voilà Tout simplement Tournez ce côté là Vous pouvez tourner De cette manière là Sur ce spot là Ça me permet de vous remontrer Egalement ce spot Voilà Pas mal J'ai perdu du temps Donc il va falloir Que j'utilise ma palette Tu vas pouvoir me shooter Non trop tôt Là t'es en blue de l'est Il va falloir que j'intervienne T'as pré-shoot Du coup tu m'as fait gagner du temps Donc je continue Beaucoup trop tôt Tu attends en fait D'être vraiment collé A ton survivant Pour me shooter Continue Essaye de me toucher Je me suis trompée de sens Mais c'est pas grave C'est pas mal C'est ça Alors fais gaffe Là j'ai pas fait 360 Mais un survivant Qui va te voir aussi proche Je peux faire en 360 Ce que tu dois faire À ce moment là C'est que toi aussi Tu dois frapper en 360 D'accord Mais c'est pas mal du tout Mais fais attention Quand tu shoots En fait Ne frappe qu'à la dernière seconde Là t'as tendance A frapper un peu trop tôt Ok Tu frappes bien par contre Avec ton élan Ça j'ai bien vu Tu l'utilises en élan Donc vous frappez côté tueur Vous lâchez pas tout de suite Le bouton pour frapper Vous restez appuyé Sur la touche M1 M1 Parce que je suis à la souris Pour la manette Vous restez appuyé Sur le bouton C'est quoi sur la manette Quelqu'un qui joue à la manette En tueur Pourrait me dire C'est quel bouton Que vous utilisez Quand vous êtes à la manette En tueur Ça doit être LB Ou LR Ou un truc comme ça Non Vous restez appuyé Vous appuyez pas une fois Vous restez longuement appuyé Sur votre touche d'attaque Pour gagner de l'élan Quand vous frappez C'est R RT Je te remercie Azerti Vous restez appuyé Donc sur la touche RT Le temps de la lâcher Pour gagner de l'élan Pour que ça en fait Vous puissiez en fait En frappant Et être propulsé à l'avant Et rattraper vos survivants Si tu veux On recommence un peu Quasar Alors attends On teste une vraie poursuite Ok On teste une vraie poursuite Alors laisse moi me heal Sachant que j'ai épuisé des palettes Mais c'est pas grave On va faire avec Ok Tu vas me laisser me soigner Et là je vais utiliser Tous les spots cette fois ci Donc à toi de me suivre J'ai toujours objet d'obsession Donc si tu me perds J'utiliserai objet d'obsession Donc c'est à toi maintenant D'essayer de me rattraper Ok Allez c'est parti J'attends un peu Parce qu'il a un peu de délai Avec le stream Ok Allons-y Côté survivant Vous vous retournez Vous surveillez votre tueur Là il m'a perdu Je vais utiliser Un problème d'obsession Je crois qu'il doit être En train d'écrire C'est pour ça qu'il s'arrête Côté survivant Quand vous courez Vous surveillez votre tueur Vous regardez derrière vous Donc ça nécessite pour vous Que vous apprenez à jouer A vos caméras inversées Après certains d'entre vous Me font parfois la remarque Je regarde pas assez souvent Derrière moi Parce que quand vous jouez En survivant Au bout d'un certain nombre d'heures Vous allez Apprendre aussi A utiliser le son En fait du jeu Vous allez en fait aussi Vous diriger en fonction En fait si vous voulez De là où Du son en fait Le tueur en fonction De quel côté il arrive Vous allez l'entendre Surtout si vous utilisez Un casque Avec un casque Vous arrivez à déterminer De quel côté arrive le tueur Un peu comme sur un FPS Si vous voulez Vous allez pouvoir en fait Anticiper le mouvement de tueur De cette manière C'est la raison pour laquelle Enfin je ne m'étoine pas Autre chose également Vous voyez le rayon de tueur Voilà c'est pas mal C'est ce que j'ai montré C'est bien ça Donc vous allez surveiller Le rayon rouge Parfois je le vois en fait Le rayon rouge Quand le tueur est sur mes talons Je le vois Donc pourquoi est-ce que Je vais regarder Avec la caméra inversée Lorsque je sais que le tueur Est sur mes talons Je n'ai pas besoin de faire Je vais le faire que vraiment Si je ne suis pas certaine Voilà on surveille le tueur Si vous voyez le tueur Derrière sur vos talons Vous passez à la fenêtre Voilà c'est pas mal C'est pas mal du tout Il y a une amélioration Par rapport à tout à l'heure Là j'ai regardé mon sprint Parce que j'étais à l'arrêt Faut savoir que là je cours Limite sans sprint Là j'ai utilisé On va l'arrêter Et on va quitter ce spot J'aurais pu continuer A utiliser un peu plus longtemps Ce spot j'avoue Allez ici ce spot Maintenant je vais vous le montrer Je vous parlais de ce spot Je vous disais C'est un troll spot C'est pas un bon spot pour nous Voilà Parce que le tueur N'a pas besoin de tourner Ce côté là Là il va tourner Mon suivant ce côté là Parce que j'ai pas baissé la palette Mais une fois que j'abaisse la palette En réalité Il n'aura pas besoin C'est pas mal C'est pas mal du tout Lui il aura juste à passer Vous voyez Derrière l'arbre Il n'a pas besoin Si vous voulez De me suivre On va retenter ce spot Je vais en profiter Pour me soigner Ok Là je vais la baisser N'attendez pas que vos tueurs Sassent vos talons Vous voyez Il aurait pu passer De l'autre côté en réalité Le tueur Ce qu'il doit faire C'est ce chemin C'est ce chemin Que j'ai pris Que l'aurait dû faire Voilà Il faut casser la palette Ici j'ai plus de palette Donc on va changer spot Je crois que j'ai plus Ah si J'ai le spot qui est au fond Alors ici Ici c'est un spot un peu particulier Puisque je perds de vue mon tueur Et en plus c'est un spot long Donc le tueur Il faut vous rattraper Je vais devoir utiliser la palette Voilà J'attends quelques secondes Pour que le tueur Soit vraiment sur mes talons Pour pouvoir lui mettre la palette Mais après il faut faire gaffe En haut level par contre Il va savoir vous anticiper Ok pas mal Voilà Tu essayes de rattraper ton retard sur moi Il faut le faire Que lorsque vous avez un gros retard Sur votre survivance C'est tout Sinon après il faut arrêter Dès que vous avez rattrapé votre retard Vous arrêtez de le faire Ce qu'il fait là Voilà Là tu continues Tu fais plus de demi-tour T'as rattrapé ton retard Et moi tu vas m'obliger du coup A utiliser la palette Essaye de reculer pour la palette Là quand je te laisse la palette Quand tu vois que je suis trop proche de la palette Toi en fait ce que tu vas faire Tu vas anticiper un mouvement de recul Pour m'obliger à descendre la palette Si tu veux Et toi sans que tu sois stun Il y a moyen en fait de faire semblant Tu fais semblant d'avancer Mais en réalité tu recules Je vous l'ai montré plusieurs fois Quand j'ai joué tueur Je te le remontrerai après si tu veux Si j'arrive à trouver un match côté tueur Parce que j'avoue que j'arrive pas A trouver des matchs côté tueur Mais je vous le montrerai après Comment en fait Anticiper votre survivant Là j'ai plus de palette Donc en réalité je vais pas pouvoir rester longtemps A ces spots Et ça vous permet vous de voir L'épuisement Comment il est long en fait A être récupéré Là je suis sous le PTB Donc l'effet d'épuisement Dure très longtemps Voilà je m'arrête J'en profite pour récupérer L'épuisement On surveille notre tueur Dans le cas où il aurait coupé court Pour que je tombe pas face à face Avec lui Tu vois c'est pourquoi je te disais Que la ferme peut être très dangereuse Et tout ça Il faut savoir que j'ai pas J'ai pas récupéré mon sprint Je suis en train de jouer Limite sans sprint Je crois que j'ai plus de fenêtre ici Je vais passer celle-ci Pas mal Bien joué Pour côté survivant Vous faites semblant d'aller dans une direction Et vous repartez de l'autre Pour pouvoir tromper vos tueurs Alors côté tueur Faut pas faire la petite erreur Qu'il vient de faire Regardez bien à droite à gauche Pour pouvoir nous attraper Comme vous Vous êtes la première personne Vous ne voyez pas Comme moi j'ai pu voir ici À quasar En fait Passer sur le côté Vous Vous surveillez bien À droite à gauche Voilà Essayez de me retrouver Moi ça me permet De me soigner Vous pouvez voir Que ce spot est encore plus Ratoutable que l'arbre à vache J'ai une vidéo Où j'ai fait courir Anna Pendant un long moment J'essaierai de vous la faire Et sur ce spot là J'ai tenu sur ce spot là Un long moment Contre Anna Mais Anna Il faut savoir Qu'elle n'est pas à son avantage Sur des infinites Puisque c'est une tueuse Et assez lente On va changer de spot Je vais l'emmener maintenant Sur le spot de l'arbre à vache Je ne pourrais pas tourner longtemps Sur ce spot Parce que je n'ai plus la palette Ce spot marche Essentiellement Quand vous avez la palette Une fois que vous ne l'avez plus Vous ne pouvez plus faire grand chose Je viens d'épuiser la fenêtre Donc il va falloir Que je retourne à la ferme Pas mal Il l'a contourné C'est pas mal du tout Il va falloir que je trouve une palette Ou alors que je laisse me blesser Pour arrêter Ok Je vais essayer de faire quelque chose Je ne sais pas s'il va tomber dans le piège Parce que le problème C'est que mon personnage pleure Donc normalement Il faut le faire Quand je ne suis pas blessée Je vais essayer de le faire Là il est après moi Je ne sais pas si ça va marcher On va tenter de le faire On va voir Il ne l'a pas utilisé Dommage Je voulais faire en fait Le fake fenêtre On va continuer Jusqu'à ce que je puisse vous le faire Il va me rattraper Il va me rattraper Il y a moyen Au niveau Il y a moyen de nous contrer Là c'est parce qu'en fait Si tu veux une Khazard A à peine 50 heures de jeu Il vient débuter Donc il aimerait bien comprendre Comment on fait s'en sortir Sinon au level Ils arrivent Par contre oui Même les haut level On va les faire courir longtemps Je l'avoue que c'est vrai Sur ce spot là Il y a de quoi faire passer Trois générateurs Allez On va commencer Juste pour que j'essaye quelque chose Et après On pourra passer à autre chose Allez On y va Je vais récupérer mon sprint du coup Je vais vous dire C'est quoi que j'essaye de tenter J'essaye juste de le faire Et après je vous dirai Voilà Se cacher sous les pieds du tueur Surveillez bien quand vous passez les fenêtres C'était tout simplement ça Que je voulais pas essayer Alors faites gaffe Les tueurs de haut level connaissent Cette tactique là Ce que je viens de faire C'est tout simplement Jouer avec la caméra Au moment où vous Les tueurs Vous passez la fenêtre Vous avez un angle mort Vous voyez plus en fait Les survivants Et à ce moment là En fait si vous voulez Nous ça nous permet De repasser cette fenêtre Par contre j'ai plus de palettes Bien joué Donc voilà Est-ce que t'as d'autres questions En fait Dis-moi Est-ce que tu veux voir quelque chose Après franchement Il y a une nette amélioration Quand même Quasar Donc n'oublie pas De coller les spots Quand tu cours Comme les survivants Comme nous Quand on court On colle les spots Pour gagner du terrain Toi aussi Côté tueur Tu dois faire la même chose Tu colles le décor Quand vous courez Comme je l'ai dit Je rappelle Vous collez le décor Vous le collez D'accord Pareil côté tueur Vous collez le décor Ne courez pas De kilomètres du décor Vous le collez le décor Ça permet de gagner Des millisecondes Et je peux vous assurer Que dans ce jeu Des millisecondes Et bien c'est important C'est ce qui va vous permettre De rattraper un survivant Et de le tuer Justement avant le passage Encore une fois Sous une palette Et ce qui justement Va pouvoir permettre Au survivant Le cahillant Si le tueur S'il est mal pris De passer cette palette Et de la coder En pleine face Non pas pour le moment Voilà Quasar J'espère t'avoir pu t'aider Avec ces conseils Teste Teste aussi avec ces percs Je ne sais pas Si tu les as toutes Tu les as ces percs Le déc que je t'ai donné là Tu les as toutes ces percs Par contre Je te dis tout de suite Quasar Le deck que je viens De te passer Il marche en bas level Si tu gardes ce deck En haut level Tu risques d'avoir des problèmes En haut level Il faut changer de deck Par contre ce deck là En fait que je t'ai passé Il passera D'accord Donc tu l'utilises Tant que là Maintenant tu es en bas level Mais une fois que tu vas Commencer de monter en level Il va falloir changer de deck Il faudra mettre autre chose Ok Allez Tu n'arrives pas à suivre La tâche de sang Pourtant elle est bien plus visible Alors si tu n'arrives pas A suivre la tâche de sang Tu utilises le boucher aussi Donc dans ce cas là Alors attends Qu'est-ce qu'on peut t'enlever Tu enlèves surveillance et maltraitance Et tu mettras le boucher En fait La perc du boucher Regarde je vais te montrer Voilà Tu la mets pas tout de suite Tu la mets après Après le patch Après le patch Tu mettras cette perc là Pour l'instant tu la mets pas Là pour l'instant Tu vas mettre boucher sadique Attends j'enlève ça Parce que ça J'avais mis pour autre chose En réalité Tu mets C'est deux Ah c'est pas vrai Enlève moi ça Tu mets ces deux là Tu mets ces deux là Et ça va t'aider Tu verras Donc ça c'est comme j'ai dit C'est pour l'instant Parce que tu es en train d'apprendre Après quand tu auras avancé Tu seras face à des joueurs Plus expérimentés Il faudra les enlever C'est deux là Tu mets ça dans ce cas là Et tu mettra Ouais tu peux garder Chili Si tu veux Ça peut te permettre Comme ça De trouver les autres survivants Après avoir accroché quelqu'un Exactement Ça c'est un bon conseil De Meg Meg vous dit Donc voilà Là j'étais face à Leatherface Parce qu'il est main Leatherface Donc il voulait des conseils À ce niveau Mais concernant en fait Anna Anna quand elle passe Quand son survivant Passe sur une fenêtre Elle lui balance une hache Elle elle peut contrer aussi Le palette looping Anna en réalité Elle peut contrer C'est juste qu'en fait Si elle s'y prend mal Elle est facile La palette looping Parce qu'elle est plus lente Mais sinon Elle peut contrer Le palette looping Anna Docteur pareil Il peut contrer Le palette looping Avec les électrochocs Nurse Quand elle s'en fout Complètement Du palette looping Effectivement En fait Il y a une autre paire Qui peut t'aider À trouver Mais j'aime pas Streedor Streedor Tu faut jouer Avec le son Et je suis pas sûre Que ça va beaucoup T'aider T'as Streedor Comme tu vois Ça augmente La respiration Des survivants Mais bon Il faut savoir L'utiliser Streedor Donc mets-la de côté Si tu veux Tu testes Tu vois Mais je te la recommande Pas moi Personnellement Tu n'utilises pas Euphoria Tu le laisses Enfin Si vraiment Tu trouves Que c'est utile Il ne fait rien Mets-le Mais c'est pas Forcément nécessaire Donc Chili Voilà Ce déclin Mais tu me diras Comment tu t'en sors Voilà Et après Le patch note Par contre Tu n'oublies pas Tu mets à ce moment-là Prédateur Prédateur Tu verras Elle t'aider Elle va t'aider Pour l'instant Tu ne mets pas Prédateur Elle ne sert à rien Mais une fois Que tu auras Le patch note Tu auras Le prochain patch En fait Tu utiliseras Prédateur Ok 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 – Sous-titrage FR 2021